Bonjour et bienvenue à ce webinaire CI Engineer 15.1 sur les assemblages en acier. Je m'appelle Emilie Waraud et je travaille au département support de CI Engineer. Avant de commencer, des informations pratiques concernant ce webinaire. Vous pouvez régler les paramètres de son dans la fenêtre audio du webinaire, comme indiqué sur l'image suivante. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de celui-ci. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet dans la rubrique webinaire. Dans ce webinaire, nous allons avoir un aperçu des possibilités de calcul des assemblages d'anciens engineers. En commençant d'abord par une introduction sur la méthode des composantes, sur laquelle est basé le calcul des assemblages d'anciens engineers. Nous verrons ensuite les différents types d'assemblages et les améliorations dans ce sens qui ont été faits dans la version 15. Je vous montrerai ensuite comment insérer facilement et efficacement des assemblages dans un exemple d'anciens engineers. Je vous expliquerai ce qu'est le système expert, puis nous verrons comment créer des plans de détail des assemblages. Et enfin, je vous présenterai une solution générale pour calculer quasiment tous les types d'assemblage d'anciens engineers. Commençons donc par l'introduction à la méthode des composantes. Pour déterminer la rigidité et la résistance d'un assemblage, nous utilisons la méthode des composantes, qui considère un assemblage comme un ensemble de composants de base. Chacun des composants de l'assemblage possède sa résistance et sa rigidité. L'utilisation de la méthode des composantes peut se résumer en quatre étapes. L'assemblage est soumis à des efforts qui viennent du chargement. Vous voyez sur l'illustration les efforts sollicitants. Chaque composant de l'assemblage reprendra de la traction, de la compression ou du cisaillement. La première étape de cette méthode consiste à identifier les composants actifs en fonction des efforts qu'ils reprennent. Par exemple, ici, l'assemblage résiste à un moment, ce qui cause un moment négatif au niveau de l'assemblage. Et donc, la partie haute de l'assemblage est soumise à de la traction. Les composants E, si nous regardons dans le tableau, correspondent à la lame du poteau en traction. Et la partie basse de l'assemblage est en compression. Donc, les composants J, qui correspondent à la semelle de la poutre en compression. Et il y a aussi du cisaillement dans l'âme du poteau, le composant H. Donc, âme du poteau en cisaillement. Tous ces composants seront identifiés par C-Engineer et ils seront contrôlés. L'étape suivante consiste à déterminer la rigidité et la résistance de chacun de ces composants. Puis, en trois, le comportement de chaque composante est combiné. C'est-à-dire, vous avez ici sur le petit schéma chacune des composantes qui est représentée. Et un comportement équivalent est calculé à partir du comportement de chacun des composants. Et enfin, dernière étape, on peut connaître le comportement global de l'assemblage en termes de rigidité. On peut avoir SJ et la rigidité SJ initiale. Ainsi que le comportement en termes de résistance, en connaissant le moment résistant de l'assemblage, MGRD. La représentation que nous avons ici, la courbe moment rotation, vous est donnée dans C-Engineer. Donc, j'aurai l'occasion de vous la montrer plus tard. Regardons donc maintenant les différents types d'assemblage que vous pouvez modéliser dans C-Engineer. Tout d'abord, il y a les assemblages rigides. Donc, C-Engineer supporte tous les assemblages traités dans les EuroCode pour les profils suivants, c'est-à-dire les sections laminées en I, les sections soudées type PRS, donc symétriques ou asymétriques, les sections avec jarré, les sections composées, et enfin les sections creuses type RHS. Je vous ai mis ici la figure 1.2 de l'EuroCode 3, qui vous montre les différentes configurations d'assemblage possibles. Pour les assemblages de type axe fort, on retrouve les assemblages poteaux-poutres unilatérales, de même assemblage poteaux-poutres mais bilatérales, les assemblages de continuité entre poutres, et enfin les assemblages de pieds de poteaux. Il y a aussi les assemblages sur l'axe faible, par exemple deux poutres connectées à l'âme d'un poteau, et la configuration deux poutres connectées à l'âme d'une poutre. Des exemples de ces assemblages d'anciens engineers, par exemple pour l'assemblage de type poutre-poutre, vous pouvez soit insérer des assemblages boulonnés ou soudés. Notez que pour les assemblages boulonnés, les soudures sont aussi contrôlées, parce que les soudures sont nécessaires pour connecter par exemple la platine à la poutre. Ensuite il y a les assemblages de type poutre-poutre, ou aussi appelés continuité de poutre selon l'EuroCode 3. Et enfin on a les assemblages de pieds de poteaux, avec les ancrages qui sont calculés dans la fondation. L'autre type d'assemblage qu'il est possible de calculer d'anciens engineers sont les assemblages articulés, qui sont calculés selon l'ENV 1993. On peut distinguer quatre types d'assemblage. D'abord un assemblage avec une plaque soudée sur la poutre, et soudée sur le poteau ou la poutre. Ensuite une plaque boulonnée sur la poutre, et soudée sur le poteau ou dans ce cas-ci sur la poutre. Le troisième type est une cornière boulonnée sur la poutre et le poteau, ou sur les deux poutres. Et enfin une courte platine d'about soudée sur la poutre et boulonnée sur le poteau ou sur la poutre. Je vous montrerai dans la suite de ce webinaire comment insérer quelques-uns de ces assemblages d'anciens engineers. Enfin, le dernier type d'assemblage possible est celui des diagonales boulonnées, donc avec des calculs avec des goussets, par exemple pour les contre-ventements. Avant de passer à un exemple de modélisation d'assemblage dans ces engineers, on va regarder les améliorations dans la version 15 en termes de calcul et introduction d'assemblage. Une fonction qui nous a été très demandée était la possibilité d'insérer un double jarret, c'est-à-dire un jarret inférieur et supérieur, dans un assemblage. Comme vous pouvez le voir ici, dans la version 14, on pouvait insérer uniquement un jarret inférieur. Et nouveauté, dans la version 15, on a les deux options, jarret supérieur et jarret inférieur, en fonction de ce que vous voulez modéliser. Une autre amélioration a été l'ajout de catégories dans la classification des rangées de boulons. On avait, avant la version 15, bien sûr, la classification des rangées de boulons basée uniquement sur l'eurocode, mais cette classification ne couvre pas toutes les possibilités en termes de configuration de rangées de boulons. Et c'est pour ça que des catégories supplémentaires ont été ajoutées, basées sur les deux publications que vous voyez citées ici. Ici, je vous ai mis la comparaison de classification entre CI Engineer 14 et CI Engineer 15. Dans la version 14, vous retrouvez la classification selon les tableaux 6.5 et 6.6 de l'eurocode 3. Et dans la version 15, vous voyez les nouvelles classes qui ont été rajoutées, basées sur ces deux publications. Nous allons maintenant voir comment insérer facilement et efficacement des assemblages dans CI Engineer. Nous allons travailler sur cet exemple d'un hall en acier. Pour l'insertion des assemblages, nous allons travailler dans le menu acier. Vous avez deux menus. Le menu bar, qui est celui pour le contrôle des poteaux et des poutres. Et le menu assemblage, qui nous permet d'insérer des assemblages et de les contrôler. Tout d'abord, dans ce menu, nous avons un sous-menu configuration connexion qui regroupe les configurations générales pour le calcul des assemblages dans votre projet. Il peut être intéressant d'y jeter un oeil et de voir les paramètres par défaut qui sont utilisés pour le calcul de vos assemblages. Par exemple, pour les boulons, vous avez des paramètres de distance minimale d'extrémité E1 et distance minimale d'extrémité E2 qui sont définis. Remarquez que vous avez une référence à l'article de l'eurocode et vous avez, en sélectionnant un de ces paramètres, une description détaillée détaillée de la signification de ce paramètre ainsi que l'article de l'eurocode et le tableau correspondant. Les paramètres concernant les soudures et les redisseurs, vous avez par exemple la taille minimale de soudure qui est fixée à 3 mm. Dans le joint structureau, nous retrouvons des paramètres concernant la transformation des efforts internes qui par défaut est à l'axe. C'est-à-dire que pour le contrôle de l'assemblage, ce sont les efforts internes à l'axe, c'est-à-dire au nœud, au point où le poteau et la poutre sont connectés, qui seront utilisés. Vous pouvez aussi choisir de prendre les efforts internes au droit de la surface d'assemblage, c'est-à-dire que les efforts au niveau de la position de la platine seront pris pour le contrôle. Vous avez aussi, parmi ces paramètres, le contrôle de la classification de rigidité qui par défaut est activé et donc qui va vérifier si la rigidité appliquée dans le modèle est la même que celle de votre assemblage. Je reviendrai sur le système expert plus tard. Vous avez aussi les paramètres concernant les diagonales boulonnées et enfin des paramètres concernant l'épaisseur, c'est-à-dire que vous avez ici l'ensemble des épaisseurs possibles pour la modélisation des plaques dans vos assemblages. Par plaques, j'entends platine, redisseur, par exemple. Pour commencer, je vais insérer un assemblage poutre-poteau. Ici, par exemple. Il s'agit d'un assemblage sur les axes forts du poteau et de la poutre. Je vais choisir l'option portique boulonnée sous des axes forts. Je lance la fonction et le logiciel demande de choisir le point d'assemblage. Je vais sélectionner le nœud sur lequel je veux ajouter l'assemblage. Vous voyez que le logiciel sélectionne l'ensemble des barres qui sont connectées à ce nœud. Mais comme il s'agit d'un assemblage axe fort, le contre-vendement, la diagonale, ne sera pas prise en compte pour ce type d'assemblage. Donc, C-Engineer reconnaît les éléments qu'il doit prendre en compte en fonction du type d'assemblage que vous avez choisi. Je valide en cliquant sur Echap. Vous voyez ici l'étiquette de l'assemblage qui a été ajoutée. Et vous pouvez définir votre achamblage dans la fenêtre des propriétés. On va commencer par ajouter une platine. Vous voyez celle-ci qui a été mise dans la fenêtre graphique. Donc, vous avez à chaque fois la possibilité de modifier, d'éditer les propriétés de votre platine en cliquant sur les trois points. On a ici le matériau qui est utilisé pour la platine, l'épaisseur de la platine et les dimensions donc haut, bas, gauche, droite et largeur et hauteur totale. Par exemple, on peut prendre une distance bas de moins 5. On va aussi ajouter des boulons. Par défaut, le logiciel ajoute deux boulons. Si je clique encore sur les trois points, il s'agit de boulons donc M12 4,6. Ce qu'il est important à savoir, c'est que le logiciel détermine le nombre de rangées ainsi que la position des rangées en fonction des distances minimales à respecter. Par exemple, si je modifie manuellement la position de la rangée numéro 4 et que j'active les rangées 4 et 5, j'ai un message d'erreur me disant que l'espacement vertical entre les rangées 4 et 5 est inférieur à la valeur minimale autorisée. Le logiciel vous informe si votre configuration est correcte ou non. Je vais revenir sur la position de départ. Je vais changer le type de boulons. Par exemple, on va prendre des M20 8,8. le logiciel va recalculer les positions et vous voyez le nombre de rangées possibles à diminuer. Pour mon exemple, je vais choisir par exemple d'avoir deux rangées de boulons en partie supérieure et une rangée en partie inférieure. Je peux aussi rajouter des redisseurs hauts et des redisseurs bas par exemple. On a aussi l'option pour insérer un jarret supérieur comme je vous l'ai montré dans la présentation. On peut aussi ajouter des redisseurs de diagonale, des redisseurs d'extrémité, donc extrémité du jarret, une doublure d'âme et je reviendrai plus tard sur l'option mise à jour rigidité. Une fois que vous avez modélisé votre assemblage, vous pouvez le contrôler. Pour pouvoir le contrôler, il faut avoir les efforts internes. Je vais calculer le projet. Je vais contrôler l'assemblage pour une combinaison à l'ELU par exemple. Par défaut, le type de portique est à nœud non déplaçable mais vous pouvez choisir un type de portique à nœud déplaçable. Je vais régénérer les résultats et regarder les résultats. Il s'agit d'un résumé du contrôle. Vous retrouvez ici les efforts sollicitants au niveau de l'assemblage, les contrôles de moment qui est à 0,80, le contrôle d'efforts normaux à 0,12, le contrôle de cisaillement à 0,22 et enfin le contrôle combiné qui est à 0,92. Vous avez ensuite les rigidités SJ et SJ initiales. Vous avez aussi les efforts sollicitants. L'assemblage est satisfaisant parce que l'ensemble de vos contrôles est inférieur à 1. Le contrôle de la rigidité est aussi OK et vous avez des informations concernant les parties limites qui est l'aile du poteau en flexion et la partie limite en compression l'âme du poteau en cisaillement. Ce calcul, ces résultats sont pour la combinaison EN-ELU. On peut aussi regarder avoir une sortie détaillée du contrôle de l'assemblage. Vous avez ici dans les options de l'assemblage sorties trois types de sorties possibles. Bref, je régénère et j'affiche l'aperçu qui est une sortie sous forme de tableau dans lequel vous retrouvez les contrôles d'unité. Une sortie normale qui vous donne plus d'informations avec le contrôle selon le recode 3. et enfin le contrôle détaillé dans lequel vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Vous avez le nom de l'assemblage, le type de géométrie, assemblage à un côté c'est-à-dire unilatéral. Vous avez aussi les profils du poteau et de la poutre qui est une poutre en nid IPE240 avec un jarret donc I-variable. suivi des propriétés des boulons avec les différentes positions. Vous avez le calcul des soudures. Les efforts internes sollicitant au niveau de l'assemblage suivi au point 2 du calcul du moment résistant. Pour le calcul du moment résistant, tous les composants de l'assemblage sont calculés comme précisé dans la méthode la méthode des composantes. Vous avez âme du poteau en compression, semelle de poutre et âme en compression. Vous avez à chaque fois une note précisant l'article de le recode qui vous permet de retrouver la formule qui est utilisée pour ce calcul. Il y a ensuite la classification des boulons suivi de la classification de la platine ensuite vous avez le calcul des forces distribuées par rangée de boulons avec la force totale vous avez la résistance limite qui est de 269 kN qui correspond si on regarde dans le tableau à l'âme du poteau en cisaillement. Après toutes ces étapes de calcul nous avons le calcul du moment résistant de l'assemblage qui est de 95,66 kNm. on a aussi le calcul du moment résistant pour le jarret comprimé ce qui correspond à cette partie du jarret. dans la suite du contenu de l'aperçu détaillé vous avez le calcul de la rigidité avec les valeurs de la rigidité de votre assemblage SJ et SJ initial suivi du contrôle de rigidité comme je n'ai pas ajouté de rotule le logiciel considère que l'assemblage est rigide l'assemblage que j'ai introduit doit donc être aussi suffisamment rigide pour être cohérente avec cette hypothèse. Vous avez ici le tableau vous présentant les bornes inférieures et bornes supérieures ainsi que le contrôle de la rigidité c'est à dire contrôler si la rigidité de votre assemblage se situe bien entre ces bornes. On peut mieux voir ce contrôle avec ces diagrammes donc d'abord vous avez le diagramme vous présentant la borne inférieure et la borne supérieure et la rigidité réelle de votre assemblage qui se situe bien entre ces bornes donc l'assemblage peut être considéré rigide. On a aussi un diagramme présentant la rigidité d'un assemblage rigide notre assemblage est bien au-dessus donc notre hypothèse le contrôle de rigidité est ok. Si la rigidité de l'assemblage se trouvait entre la limite assemblage rigide et assemblage articulé donc c'est à dire entre ces zones on aurait alors eu un assemblage semi-rigide et le contrôle de rigidité ne serait pas bon. On peut résoudre cela facilement dans CIA Engineer en cochant l'option mise à jour de rigidité qui permet de prendre la rigidité réelle de l'assemblage. Je vous montrerai après comment utiliser cette fonction. pour terminer avec l'aperçu détaillé vous avez dans cet aperçu le diagramme moment rotation donc avec ici le moment résistant de votre assemblage qui est d'environ 95 kNm et vous avez aussi un peu plus haut le calcul des soudures donc le calcul de sondure d'aile qui est de 5 mm suivi du calcul de sondure d'âme qui est de 3 mm pour rappel c'est la valeur minimale que nous avions définie dans configuration de connexion dans le cas où le contrôle de rigidité n'était pas satisfait on doit appliquer la rigidité réelle de l'assemblage dans le modèle pour résoudre ce problème de contrôle de rigidité comme je vous l'ai dit on peut le faire facilement en cochant l'option mise à jour de rigidité et en recalculant le projet ce que le logiciel va faire c'est qu'il va ajouter une rotule au niveau de l'assemblage avec la rigidité réelle de l'assemblage je vais vous montrer le filaire pour que vous puissiez voir la rotule qui a été ajoutée et si je la sélectionne vous voyez qu'elle a une certaine rigidité qui correspond à celle de l'assemblage et donc qui influence aussi la répartition des efforts internes dans les éléments je vous ai montré comment insérer un assemblage rigide ce qu'on peut faire c'est qu'on peut essayer d'introduire un assemblage articulé par exemple on va introduire un assemblage entre ces deux poutres il s'agit d'un assemblage de type plancher articulé donc je sélectionne la fonction je sélectionne le nœud sur lequel je veux introduire l'assemblage échappe pour valider et nous définissons dans la fenêtre des propriétés l'assemblage donc type d'éléments nous avons le choix entre plat articulé soudé ou boulonné cornière ou courte platine d'abou par exemple nous allons insérer une cornière je vais activer la cornière pour qu'elle s'affiche même principe en cliquant sur les trois points je peux modifier les dimensions de la cornière et par exemple prendre un profil en L de 80 par 6 et je peux aussi ajouter des boulons je vais régénérer l'assemblage et regarder les résultats donc le contrôle de cisaillement est égal à 0.16 donc l'assemblage est satisfait vous pouvez comme ceci modéliser et calculer facilement des assemblages avec toujours la même logique vous sélectionnez la fonction qui dépend du type d'assemblage que vous voulez introduire puis vous sélectionnez le nœud sur lequel vous voulez introduire l'assemblage vous définissez votre assemblage dans la fenêtre des propriétés et vous contrôlez votre assemblage en regardant les résultats je vais terminer avec un troisième assemblage par exemple en pied de poteau ici il s'agit d'un assemblage axe fort donc je choisis l'option portique boulonnais soudés axe fort je sélectionne le nœud le logiciel reconnaît qu'il s'agit d'un assemblage en pied de poteau parce qu'on a un poteau et un appui et donc il nous donne la possibilité d'ajouter une plaque d'emphase je peux toujours cliquer sur les trois points pour éditer les propriétés de la plaque je peux aussi ajouter des ancrages donc je peux choisir le type d'ancrage par exemple des m20 et choisir donc la position des ancrages on a ensuite la possibilité d'insérer des rédisseurs de platine une bêche on a ensuite les données concernant le béton donc dans lequel vous retrouvez les facteurs de concentration la possibilité de définir une coefficient de frottement de prendre en compte des conditions de bonne adhérence de choisir le type de bar à haute adhérence ou des barres lisses et de prendre en compte la friction de même on a aussi les données d'ancrage qui permettent de définir la surlongueur de l'ancrage le retour de la canne etc vous savez maintenant comment modéliser des assemblages et contrôler vos assemblages d'anciens ingénieurs je vais retourner à ma présentation et nous allons je vais vous présenter le système expert il s'agit d'un système d'assemblage prédéfini ou d'assemblage créé par l'utilisateur donc cette base de données est disponible pour les portiques boulonnées soudées dans cette base vous avez des données géométriques des données concernant la capacité de l'assemblage de l'assemblage aux états limite ultime par exemple en principe lorsque vous créez un nouvel assemblage vous pouvez ouvrir la base de données donc charger du système expert et le logiciel vous donnera des propositions d'assemblage avec la valeur de leur contrôle ou vous pouvez aussi introduire un assemblage et ensuite le sauvegarder avec l'option enregistrée dans le système expert pour pouvoir réutiliser cet assemblage dans d'autres projets par exemple nous allons maintenant voir comment créer des plans de détail des assemblages dans CIA Engineer un outil intéressant qui vous permet de faire cela est l'assistant qui génère automatiquement les plans avec les dimensions et les caractéristiques de l'assemblage les vues qui sont générées peuvent ensuite être exportées au format DWG pour AutoCAD par exemple ou au format PDF pour ne citer que quelques exemples je vais vous montrer comment générer ces images directement dans CIA Engineer je retourne sur mon exemple et je vais ouvrir la galerie d'images vous avez dans la galerie l'assistant je sélectionne l'assistant donc pour la création de plans de détail des assemblages OK vous pouvez définir l'échelle taille du texte sur les plans par exemple je veux créer des plans pour tous les assemblages que j'ai insérés dans le projet le logiciel génère les différentes images associées à chaque assemblage et maintenant j'ai les différentes images correspondant à chacun des assemblages donc vous avez ici par exemple les dimensions de l'assemblage avec les dimensions des soudures la platine le jarré le rédisseur haut le rédisseur bas ensuite l'assemblage de type plancher articulé et l'assemblage en pied de poteau avec les dimensions de l'ancrage et de la plaque d'envase donc vous pouvez toujours modifier les images qui ont été générées par exemple pour ajouter des lignes de cotation et enfin vous pouvez enregistrer les images et ici vous pouvez choisir le type donc sous forme de BMP ou DWG ou PDF pour finir je vais vous présenter la solution générale que nous avons dans C-Engineer pour calculer les assemblages il s'agit de modéliser l'assemblage par des éléments surfaciques de D et d'utiliser le module de plasticité générale c'est une solution qui vous permet dans le cas où l'assemblage que vous devez calculer n'a pas de vous n'avez aucune règle de calcul pour ce type d'assemblage vous pouvez le modéliser de cette façon dans C-Engineer pour le contrôler le contrôle de l'assemblage se fait alors sur la base des contraintes plastiques voici un exemple de modélisation élastique dans C-Engineer c'est à dire sans le module de plasticité générale donc vous voyez ici que la contrainte dépasse la limite élastique de 235 mégapascales dans le cas d'un calcul plastique donc la contrainte est redistribuée donc le long de l'assemblage regardons comment modéliser ce type d'assemblage d'ancien engineer je vais passer sur un autre exemple j'ai modélisé le poteau et la poutre par des éléments surfaciques pour faire un calcul plastique on doit modifier les propriétés du matériau je vais regarder les propriétés du matériau vous avez dans les propriétés du matériau la possibilité de définir le comportement du matériau que j'ai mis sur élastoplastique isotrope mais qui par défaut est de type élastique pour utiliser ce type de modélisation vous avez donc simplement à modifier le comportement du matériau modéliser votre assemblage avec des plaques et calculer votre projet via le calcul non linéaire si je regarde maintenant les résultats des contraintes dans les surfaces pour une combinaison pour un calcul élastique on retrouve les pics de contraintes à ce niveau si on regarde maintenant le résultat pour un calcul en plastique donc combinaison non linéaire on retrouve la classification dans cette zone et au niveau de l'âme du poteau aussi donc contrairement au calcul linéaire on peut voir que l'âme du poteau est aussi une partie limitante pour cet assemblage donc cette partie se classifie et il y a une redistribution des efforts dans l'assemblage l'utilisation donc de la modélisation avec des plaques et le module de plasticité générale est un moyen de modéliser vous permet de modéliser tous les types d'assemblage même si vous n'avez pas de méthode de calcul spécifique pour cet assemblage en conclusion le module d'assemblage de C-Engineer vous permet de dimensionner des assemblages grâce à une interface simple avec la possibilité de prendre en compte la rigidité réelle de l'assemblage dans votre modèle vous pouvez aussi améliorer votre efficacité pour calculer et dimensionner des assemblages grâce au système expert qui vous permet de réutiliser des assemblages typiques que vous avez prédéfinis ou que vous utilisez ou que vous prenez dans la base de données on a aussi la possibilité de générer automatiquement des plans de détail et de les exporter au format DWG PDF par exemple C-Engineer propose aussi des notes de calcul très claires avec différents degrés de détail bref normal ou détaillé selon votre besoin et enfin nous vous offrons une solution générale pour calculer quasiment tous les types d'assemblage avec le module de plasticité général quelques informations supplémentaires concernant les modules dont vous avez besoin pour pouvoir calculer et dimensionner vos assemblages d'anciens ingénieurs les assemblages sont inclus dans l'édition professionnelle expert ou les packs acier où vous pouvez acheter séparément chacun des modules en fonction de vos besoins et vous avez ici la liste des modules et des différentes fonctionnalités correspondantes n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial pour avoir plus d'informations merci de votre attention c'est la fin de ce webinaire nous allons maintenant passer aux questions merci de votre attention